... Ce qui s'est passé, c'est que quand je les ai créés en 2004, c'était dans la suite du 11 septembre. Donc c'était un moment tragique et c'était un questionnement comment continuer à écrire du noir dans une situation pareille. Et là, finalement, je les ai fait vivre pendant six romans. Ensuite, il y a eu une interruption parce que j'avais d'autres idées qui ne rentraient pas dans leur tête. Mais je trouve que la situation est de nouveau quand même assez tendue, assez dramatique, assez badante, comme on dit. Et que donc, finalement, de faire revenir des défis assez solaires, assez solides et assez rassurantes, quelque part, sur des enquêtes qui sont quand même des enquêtes sérieuses, on prend à corps le réel, je me suis dit que ça pouvait être un retour intéressant parce que la situation est de nouveau dramatique, en quelque sorte, mais qu'on ne veut pas se faire du mal à ne dire que des choses totalement sinistres. Il y a une partie tragique, bien évidemment, mais il y a toujours le comique qui est là. Ce que je leur dirais, c'est qu'a priori, elles n'auraient jamais dû se rencontrer parce qu'elles sont complètement différentes. Elles ont l'une à la bonne soixantaine, l'autre la trentaine. Ingrid est américaine, Lola est française. Lola est une ancienne commissaire de police et Ingrid est une artiste du striptease burlesque. Donc, a priori, leur mentalité, leur culture, leur univers sont très différents. Et pourtant, dans le premier opus de la série, elle se rend compte et elle noue une amitié très solide puisqu'elle perdure. Mais alors bon, j'avoue quand même que dans cette nouvelle série, je me suis permis un truc que seuls les écrivains peuvent se permettre, c'est qu'elles n'ont pas vieilli. Parce que Lola, 80 ans, déambulateur, une enquête, non, ça, c'était pas possible. Ingrid et Lola montent à bord de leur sidecar pour partir de Paris et débarquer dans les Pyrénées. Elles déboulent d'abord à Biarritz et elles vont aller au départ jusqu'à Sibourg où se trouve un EHPAD. Et dans cet EHPAD est installée, enfin, l'une des pensionnaires est la mère d'une amie de Lola, laquelle était parfaitement contente de sa situation jusqu'au jour où un de ses plus vieux amis se suicide. Or, elle comprend pas parce que cet homme généreux venait à l'EHPAD leur chanter des chansons, leur remonter le moral, les visiter. Elle comprend pas pourquoi cet homme s'est suicidé, il lui manque. Et donc, l'amie de Lola demande à Lola, ancienne commissaire de police, de venir un peu mettre son nez dans cette affaire parce qu'elle non plus ne croit pas à se suicider. Donc Lola ne se fait pas prier, elle arrive avec Ingrid et les voilà qui trouvent un moyen de s'infiltrer dans l'EHPAD en proposant un show années 50, ce qui est tout à fait dans les cordes d'Ingrid. Moins dans celle de Lola. Et donc, à partir de là, elles vont s'infiltrer, essayer de comprendre. Elles vont découvrir des choses assez somatres, des histoires de corruption, des histoires politiques un petit peu louches. Et de fil en aiguille, l'affaire va devenir franchement dramatique et assez tendue. L'ADN de la série, c'était le tragi-comique. Et j'ai conservé ça, ça me semblait indispensable, je pouvais pas l'imaginer sans. Et en fait, ce duo comique, ce duo, je l'espère, truculent, de femmes qui ont noué une véritable amitié et qui sont solidaires, se coltinent toujours à des sujets extrêmement réalistes. Et là, effectivement, Périlleuse-Pyrénées, je me suis inspirée du scandale Orpea, des maisons de retraite, qui est effectivement une affaire absolument pas drôle, mais qui est quand même, finalement, éclairante par rapport au fonctionnement, au dysfonctionnement de notre société. Dans Panique en armorique, c'était aussi un sujet un peu scabreux qui était la lutte entre les industriels de la viande et les défenseurs de la cause animale. Aussi un sujet de société. Donc je prends des sujets quand même durs, réalistes, et je balance mon duo dans cette histoire pour qu'elle fasse sauter, qu'elle mette le chaos et qu'elle, finalement, elle mène une enquête en général parallèle à celle de la gendarmerie et de la police et qu'elle finisse par découvrir la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada